Pour le départ, je te dis vous les dernières nouvelles, tout se passe bien. Tout se passe parfaitement et la météo est idéale. Donc, lancement, départ pour la Lune dans 37 secondes. Nous ne pouvons pas nous empêcher de penser à cet homme, Jack Swigert, qui est assis au centre du vaisseau spatial et qui sans doute n'en revient pas d'être là, et à cet autre, Thomas Mattingly, si déçu d'être à Terre. Mais maintenant, tout le monde regarde. Dans 10 secondes, les moteurs vont s'allumer. Dans 16 secondes, la fusée décolle. Maintenant, il faut se taire, regarder, écouter. 10, 9, 8, l'ignition de séquence a commencé. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nous avons commis et nous avons lift-off à 2.13. La fusée décolle lentement, ne vous en étonnez pas. C'est la plus lourde de toutes les Saturn V, cette sixième Saturn V qui est mise à feu. Elle démarre lentement car ces 3 500 tonnes de poussées ont du mal à hisser à la verticale les 3 000 tonnes de l'ensemble. Mais tout fonctionne parfaitement pour le moment. Et nous la suivons, n'oubliez pas qu'elle est énorme, 110 mètres de haut, des flammes de 500 mètres à l'arrière. Deux minutes et demie de combustion pour ce premier étage, mais cette fusée s'allège de 15 tonnes chaque seconde. C'est pourquoi elle va de plus en plus vite, elle commence à basculer, elle est à la verticale, elle va basculer progressivement à l'horizontale. Donc la vitesse va monter en fin de combustion de ce premier étage, on sera déjà à 60 000 km heure. Près de 8 km d'altitude. Ce sont les seules informations qui nous parviennent maintenant de Cap Kennedy. Donc elle hisse l'ensemble, le premier étage va hisser l'ensemble jusqu'à 60 km et lui donner 10 000 km heure de vitesse. Ensuite il aura fini son travail, il retombera, il retombera 9 minutes plus tard dans l'Atlantique à plus de 600 km des côtes américaines. François, pression dynamique maximale. Donc les moteurs fonctionnent maintenant à plein régime, la fusée s'accélère sans cesse. Elle est actuellement en pilotage automatique, mais les trois hommes ont sur leur tableau de bord des boutons qui pourraient servir au contrôle manuel. Mais s'ils ne peuvent pas les utiliser pour le moment, il y a un...